Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui de l'ouverture de porte énormissime, le matchmaking, comment feinter le calcul de Lilith ou essayer de le feinter des nouveaux events. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, pour cet été, pour être informé de toutes les nouvelles, de tout ce qui se passe dans le petit monde de ROK, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. C'est super simple. Vous cliquez et c'est plié. Les amis, commençons tout de suite. Beaucoup d'entre vous, presque l'intégralité des royaumes, presque, je dis bien, j'ai vérifié, ont un petit icône qui a pop en haut à droite et on ne l'a jamais vu. Deux jours, 16 heures, 50 minutes et 35 secondes. C'est un nouveau package. Merveille de la connaissance. Ouvrir un dialogue avec le passé. Que nous donne ce nouveau package ? Donner, donner, non. Proposé par Lilith. Lilith ne donne quasi rien. Il ne faut pas rêver. Kevin a besoin de nouvelles chaussures pour aller à l'école, pour la rentrée. Donc, regardez, ça donne des pièces de reliques. Ça donne des pièces d'exposition. Et pour le reste, des ressources diverses. C'est un accélérateur. Est-ce que ce pack est intéressant ? Comme d'habitude, je vous le compare souvent avec d'autres packs. Qu'est-ce qu'on a comme info, règle d'achat ? Bref, ça n'arrive qu'une fois. Non, de mon point de vue, il n'est pas très intéressant. Sauf si vraiment, vous êtes en galère pour rencontrer, pour remonter, pour acquérir les pièces de muséum. Comme oui, mais sinon, non, il n'est pas très intéressant. On récupère aussi écho de l'histoire dans l'eau qui donne 5 pièces d'exposition. Alors, entre les deux, si vous regardez, celui-là, le pack à 1€, il donne 5 pièces de reliques et 3 pièces d'exposition. Merveille des connaissances, il en donne 15 et 8. Donc, évidemment, à 1€, il n'y a pas photo. Le plus intéressant et merveille des connaissances, si c'est les pièces de reliques et les pièces d'exposition que vous visez. Sinon, pour le reste, c'est une unité de 10 000 contre une unité de 10 000 aussi. Sinon, c'est pareil. Et 25 points d'accélération, tout le reste est pareil. Je regarde, 15 minutes, 1 fois 15 minutes, 1 fois 15 minutes. Donc, oui, tout est pareil. Donc, oui, merveille de la connaissance est mieux que écho de l'histoire. Mais, est-ce que je vous le conseille de l'acheter ? Non. Pour le reste, rien de particulier. Des offres et des packs qu'on connaît déjà. Alors, quand on voit ce nouveau bundle, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est « Tiens, on va aller au musée. Est-ce qu'il y a des nouveaux commandants dans le musée ? » C'est ce qu'on peut croire quand on voit ce nouveau package. Jules César, on l'avait déjà. Frédéric Ier, pareil. Kao, Kao. Richard Ier. Le Cid. Hannibal. Charlemagne. Ragnar. Tout mot 6. On a donc ces commandants qu'on avait déjà. Donc, au final, rien de nouveau pour tous ces commandants. Je pourrais déjà les débloquer. Vous avez vu, sans achat particulier et juste en faisant régulièrement les quêtes, on arrive à avoir un bon stock. J'ai 9200 pièces de reliques et 840 pièces d'exposition. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu ne débloques pas tous les commandants ? Parce que, normalement, je dois pouvoir en débloquer pas mal. 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je ne pourrais pas tous les débloquer. Mais je pourrais en débloquer pas mal. Je préfère garder, bien évidemment, pour la mise à jour quand on aura des nouveaux commandants. Parce qu'on va forcément en avoir. Imaginez un Xian Yu avec une relique ou un Attila ou un Ramsès même. Ramsès avec une relique ou un Guan avec une relique. Ça serait tout simplement énorme. Donc, conservez vos pièces de reliques. N'achetez pas ce package, ce bundle qui ne sert à rien. Merveille de la connaissance. Et on attend. A mon avis, s'ils le mettent, c'est qu'on devrait avoir une mage avec des nouveautés dans le musée très prochainement. On regarde au Nouveau des Évents. Avant de se pencher, vous avez vu un petit parchemin. Donc, on va parler KVK qui vient de Pop, bien évidemment. Donc, sur le calendrier des événements, on a la balade de Yan qui vient de Pop. On va avoir le Royaume-Uni. Rien de particulier d'annoncé, sauf la boîte et à hénigne de Dalruk. Je ne sais même pas d'où ils le sortent, ce nom. La balade de Yan. Bon, c'est facile, vous la connaissez. La boîte à hénigne de Dalruk, c'est la deuxième fois qu'on l'a, si je ne dis pas n'importe quoi. Je ne vous en ai pas parlé la première fois. Un jour, 16h46 et 50 secondes. Franchement, qu'est-ce qu'on a comme récompense ? On peut avoir en très rare un coffre de choix de matériaux, d'équipements et en trésor ordinaire des équipements. Comme d'habitude, Lilith fait pas mal d'événements sur le craft. Mais ce qui est dommage, c'est que regardez, on n'a pas assis. On a le taux de Pop. 9% pour la boîte en très rare. C'est vraiment énorme. Regardez, on a 9% de chance d'avoir le coffre de choix de matériaux très rares. C'est vraiment beaucoup. C'est étonnant. Et la collection privée de Dalruk, alors je ne vois même pas la différence. Est-ce qu'il l'explique ? Essai gratuit ou mécanisme blablabla. C'est chaque niveau qui contient un trésor très rare. Chaque boîte à énigmes ouverte augmente la progression blablabla. Vous pouvez accéder à la collection privée de Dalruk. Quand votre progression d'énigmes atteint 100%, on peut accéder à sa collection privée. Et encore, faut-il arriver à 100% pour arriver à 100%. Comment fait-on pour arriver à 100% ? Je vais relire. Chaque fois qu'une boîte est ouverte, une collection d'énigmes, une chance de 0,5%. Donc, il faut ouvrir 200 boîtes pour arriver à 100%. C'est énorme. Et on peut avoir un critique en plus. 200 boîtes, ça fait quand même beaucoup. Combien je peux en ouvrir par défaut ? Je peux 5 essais gratuits. Alors, ce n'est pas le nombre d'essais gratuits par jour, si je ne dis pas de bêtises. C'est 5 essais gratuits tout court. Ils le mettent, dépenser des essais gratuits. Je n'ai que 5 essais gratuits tout court. Alors, on va voir si j'ai de la chance. Je suis déjà à 3,5. C'est étonnant parce que je n'ai rien ouvert. Est-ce que c'est par rapport à la fois précédente ? Voilà, c'est ouvert. Je peux ouvrir 5 essais. 1, 2. C'était pas mal avec du critique. 3, 4. Du critique, c'est bien. Et 5, vas-y. J'ai eu un petit coup. C'est pas mal. Et si je veux acquérir des petites pièces, c'est 400. C'est 400. C'est du vol. Non, franchement, c'est du vol de ouf. S'il y avait des sculptures en or, ok, ça vaut le coup parce que 400 pour une sculpture en or, ça vaut le coup. Mais là, c'est énormissime. Il n'y a même pas de mécanisme pour en avoir. Il n'y a rien du tout. Je ne peux pas en avoir. Je suis obligé d'acheter. Regardez, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Blablabla. Il n'y a pas le choix. Si je veux obtenir des essais, à la fin de chaque événement, essais gratuits seront réinitialisés. Les mécanismes restants seront stockés dans votre inventaire pour être utilisés. Blablabla. C'est un petit peu du vol. C'est un petit peu super cher. Je ne suis qu'à 9%. Peut-être que 3,5% c'était mes essais précédents. Est-ce qu'ils ne risent pas tant que je ne suis pas à 100% à mes essais ? Ce serait encore une bonne chose. Mais là, c'est un petit peu tendu d'être obligé de les acheter. Il n'y a pas d'autre solution que de les acheter. C'est une arnaque. Maintenant ou jamais, je le conseille de le faire aussi si vous pouvez. C'est l'event où les baleines en général ne le font pas. Ils attendent le MGE plutôt que celui-là. Après, à vous de voir, le score. On va parler justement en parlant de score. Comment contrôler votre matchmaking ? Après, on ira parler KVK sur mon royaume, le 12-56. On essaye de contrôler le matchmaking. Alors, beaucoup de royaumes le font. Et pour moi, beaucoup de royaumes font des erreurs. C'est pour ça que je vais vous en parler. On a reçu deux mails. Le premier mail, il y a quelques jours à présent, il y a deux jours. On a reçu un mail avec des règles simples. Tous les joueurs au-dessus de 60 millions. Alors, pourquoi 60 millions ? C'est très simple. 60 millions, c'est notre limite de top 300. Tous les joueurs au-dessus de 60 millions doivent remplir leurs hôpitaux de T5. Et ils gardent 20 000 de libre pour pouvoir faire des forts, des barbares, tout ça. Mais pas tout de suite. Ce qui est intéressant à noter, c'est que sur ces 60 millions, sur ces joueurs à plus de 60 millions qui vont remplir l'hôpital, il y a vraiment tout type de profil et pas que des mégabaleines. Et on a déjà sacrifié nos balistes et nos trébuchets pour descendre deux niveaux. Mais ce qu'il est à noter, c'est que pour moi déjà, cette technique de remplir son hôpital pour descendre son matchmaking ne fonctionne plus. Ça a été patché il y a quelques mois déjà, je dirais il y a six mois. Lilith avait fait une com' où ils ont indiqué qu'à présent, certes pour le top 300, ça fonctionne. Donc pour descendre son niveau et sortir du statut d'impérior, ça fonctionne. Mais pour le matchmaking, cela ne fonctionne plus. Lilith l'a clairement indiqué. Donc cette première astuce-là, ce premier geste-là pour diminuer son matchmaking avant le pop du KVK, je ne pense pas que ça fonctionne, sauf si Lilith a fait machine arrière. Donc tout le monde l'a fait, moi aussi évidemment, je l'ai fait. Effacer les T5 sièges, oui ça ok, on les supprime, on n'en a pas besoin, ça fonctionne, ça descend votre puissance. Point 3, utilisez pas, il y aura des training buffs à 15h pour faire des T5 patati patata. Pendant le matchmaking, le 28, le 29 et le 30, on veut descendre notre activité au maximum. Pas de fort, pas de barbare, pas de farming, pas de canyon, pas de collection. Bon, on ne vient pas prendre les ressources dans sa ville, on ne fait rien sur les daily activity points, pas de chat, on ne parle pas in-game et on ne demande pas de titre et il n'y en aura pas de toute façon. Vraiment, est-ce que ces astuces-là fonctionnent ? Celles-là, je pense que oui, elles fonctionnent, mais à moitié. Il faut savoir que pour calculer le matchmaking, tout ce que je vous dis là, c'est issu de tous les patch logs, tous les depth feedbacks, donc toutes les informations qu'on a eues communes et divers échanges que j'ai eus, notamment avec certaines personnes chez Lilith. Eh bien, il faut savoir, et ça remonte à quelque temps, ça remonte à l'année dernière, ne pas faire de fort, de barbare, ne pas farmer, oui, ça marche. Car quand le matchmaking va être calculé, Lilith va regarder la puissance, mais aussi l'activité du royaume. C'est pour ça que parfois on retrouve des gros impériums qui sont face à des sites B, ça nous est déjà arrivé, nous en 256, notamment des royaumes coréens, car ils ont une activité de dingue. Et c'est pour ça qu'on se retrouve face à eux, et c'est super tendu, ils sont super balèzes. Donc le but est de réduire son activité au maximum. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que ne pas faire de fort, de barbare, ne pas farmer, ne pas faire de canyon, des choses là-dedans marchent. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais d'autres ne fonctionnent pas, car Lilith calcule aussi l'activité, non pas que lors du matchmaking, mais sur des fenêtres plus larges, 15 jours, un mois avant le lancement du KVK. En fait, dès que le KVK se finit, l'activité du royaume et que vous retournez sur votre royaume, vous le voyez, cette petite perte de 15 jours, dès ce moment-là, Lilith commence à regarder l'activité de votre royaume. C'est pour ça que même avec les migrations, ceux qui viennent ou ceux qui partent, vous êtes quelque part pénalisés. Donc, si vous arrivez vraiment à être très discipliné, ça va avoir un bon impact. Sinon, l'impact sera faible si tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, en gros, pendant ces trois jours de matchmaking, juste vous connecter, vous ramasser vos points VIP, vous ramasser vos sculptures en or et vous vous déconnecter. Faire ça vraiment, si tout le monde le fait, ça fonctionnera sur votre royaume. Bon, après, on soigne massivement, parce qu'on a des arcs, etc. Mais cette stratégie-là de descendre son activité, comme je vous ai dit, certains points fonctionnent, certains points ne fonctionnent pas. Si vous voulez vraiment diminuer le ranking, le seed de votre royaume et pas clé à la puissance, le seed pour le matchmaking uniquement et pas le seed du top 300, ces stratégies-là fonctionnent, sauf l'histoire de remplir l'hôpital. Ça sert pour la puissance, mais ça ne sert pas... Enfin, ça sert pour la puissance. Ça sert pour la puissance du statut impérium, mais pas pour la puissance calculée sur votre royaume. Les hôpitaux, encore une fois, sont comptés. On va continuer donc sur les KVK et on va aller voir deux KVK très intéressants. Un KVK énormissime que tout le monde suit, qui est le plus gros KVK en cours. Je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé, reparlé. C'est le KVK du 1960 avec deux camps qui s'opposent, deux camps impérium, le 1307 avec le 1008 et leurs alliés qui sont impérium, le 1960 et le 1302 et leurs alliés qui sont également impérium. Regardez ce qui se passe sur ce KVK. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Alors, j'aurais aimé vous faire la vidéo du jour sur l'ouverture de ces portes, mais ça sera celle de demain puisque on a... C'est un petit peu tard, ça va arriver vers 17... Ouais, 17h, ça va arriver. Je vais vous trouver les portes où elles sont. Les portes, elles sont là. Ça va arriver vers 17h et à 17h, je n'aurais pas eu le temps de faire et le record et le montage pour 18h. Regardez, ça ouvre dans 7h34, donc c'est bien ça. Ça va ouvrir à 17h. Et on va avoir enfin l'affrontement du 1960 et de ses alliés face au 1307. Et ses alliés, regardez pour mémoire, les coalitions des deux côtés, elles sont tout simplement énormes. 16 milliards pour les 1AVG, 15 milliards pour les SN, TW à 13,5 milliards et 2AVG qui a une sub à 2 milliards. Et de l'autre côté, tac, regardez, on a aussi les BG, les BG qui ont sur leur coalition 17,1 milliards avec les CK à 10,7 milliards et 8,5 milliards pour les Riot, grosse team Osiris, même les BG et les Riot et même les AVG. Face à eux, les 960 GT, alors grosse team Osiris, ils l'ont déjà gagné. Regardez, ça se voit à leur blason. Il est déchiré, il est trop beau. Leur coalition, 23 milliards. Donc comme ça, ils ont passé les 23 milliards, 11 milliards, 8 milliards, 2 et 1,9 milliard avec une sub pour la première 23 milliards. C'est vraiment des ouf. Avec eux, les 60 KA et leur coalition, non, c'est celle du 60 GT, c'est les 61. Tac, HX qu'il faut aller voir et la coalition, on est à 16,909 milliards, 12 milliards, 6 milliards, 6 milliards. Vraiment, très, très grosse alliance, très, très grosse team également. On est sur la Corée, des joueurs très, très actifs. Ça va être le choc, ça va durer de nombreux jours. C'est l'ouverture à avoir. Et de l'autre côté, parce qu'il ne va pas avoir qu'un seul front, là, évidemment, c'est là qu'il va y avoir les plus gros combats, très probablement. Mais de l'autre côté, on a également le choc avec les Song, les Song très gros team, encore une fois, Osiris, leur coalition, 14,6 milliards pour les Doys, 13,4 milliards pour les Song et 2 Sub. On a aussi avec eux, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, les 60 XR, mais là, on est sur de la Sub, ils disent 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, c'est juste pour tenir. Et les 60 MX, qui là, on n'est pas sur de la Sub, on est sur une alliance très sympa à 8,2 milliards, sans être énorme, elle est suffisante pour soutenir et faire que le 960 va pouvoir passer de l'une à l'autre. Et face à eux, évidemment, face à eux, ils ont du très, très lourd. Ils ont les PW à 13 milliards, les SP à 13 milliards, les AON à 12 milliards. Ça va faire très, très mal de ce côté. Et il y a les CB, tac, sur la coalition, à 14,5 milliards. Franchement, ça va être énormissime de ce côté-là également, mais le choc sera probablement moins violent que sur l'autre porte. On finit avec un dernier KVK à suivre, les amis, le KVK 14,53, notamment avec le 21,33. Ce KVK regroupe deux Royaumes Imperium, ils ne sont que 8. Le 21,33, qui est allié avec le 12,5,61, en bas à gauche, et le 15,61 qui est allié au... Ben non, le 15,61 avec le 21,33. Voilà, ce qui est étonnant dans ce KVK, c'est que les deux Royaumes Imperium sont ensemble en bas à gauche et on a des regroupements de non-Imperium qui sont face à eux. Vraiment, très étonnant, 26 jours, 7 heures, 25 minutes et 53 secondes sur ce KVK. Franchement, ce KVK, il est surprenant car c'est rare d'avoir le cumul de deux Imperium qui est en matchmaking moins puissant que le cumul des autres. Et pourtant, regardez, les deux Imperium sont donc ici. Ils sont sortis totalement sur ce côté-là. Ils doivent être avec... Non, ils ne sont pas avec des ailes. Ils les ont bloqués au nord, détente. De l'autre côté, ils sont sortis et on va avoir l'ouverture des portes également de niveau 7 qui se prépare. Elle devrait avoir lieu normalement dans deux jours. Je vous ferai vivre ça en live comme si on y était. Enfin, je vais faire des records en situation de live bien évidemment comme si vous y étiez et on en parlera après sur les deux fronts avec sur l'autre côté les 166. Donc, les 166, un énorme serveur. Franchement, sur leur côté, regardez, si on regarde sur leur côté où c'est sorti, ils étaient avec des alliés. Ils se sont alliés deux par deux, ceux du bas contre ceux du haut. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne protège pas les portes. Ça va être chaud. Le choc entre les deux blocs, les quatre plus faibles sur le papier contre les quatre plus forts et pourtant, les 166 sont énormes et les deux royaumes, le 21-33 et le 15-53 sont impérium. Ça va vraiment être très, très étonnant. Vous le voyez. Le 166 a tout de même 12 milliards, 12 milliards, 11 milliards, 10 milliards, 8 milliards. Ça reste une très grosse coalition. Voilà pour les KVK qu'on va suivre. On va en reparler dans la semaine dès demain du 1960. Je vous l'ai dit, mon KVK à pop. On va attendre la fin du décompte et je vous montrerai ça dès demain ou après-demain. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. et je vous dis à plus